bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo alors aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle un cms et plus particulièrement du cms joom là alors déjà dans ce premier temps qu'est ce qu'un cms vous avez vu sur le module précédent le module php la mise en place d'un front end et d'un back end concernant un petit système de blog et bien un cms c'est tout simplement la partie on va dire php et routine de php aussi bien pour le front end que pour le back end c'est à dire tout ce qui concerne les requêtes de sélection les requêtes d'ajout de motif de suppression qui sont déjà implémentés mis en place donc on réutilise en gros un système php existant et on se pose plus la question de de sécuriser les accès je vous dis de mettre en place les requêtes etc c'est c'est déjà tout prêt et on n'a plus en réalité qu'à personnaliser l'interface publique c'est à dire le front end du site et bien sûr apprendre à administrer le cms à l'utiliser non et ça c'est surtout au niveau du pack n que ça va se jouer donc comme je vous le disais tout à l'heure nous on va s'orienter vers vers joom là alors sur le marché à deux gros cms wordpress et joom là alors en termes de pourcentage d'utilisation je pense que ça on doit être aux alentours de 50 55 % pour wordpress et entre 15 et 15 et 20 % pour joom là à peu près et le reste du pourcentage ce sont d'autres cms qui sont utilisés et qu'on ne verra pas nous au niveau des tutos donc la toute première des choses à faire c'est récupérer en réalité les fichiers qui correspondent à joom là et pour ce faire nous allons nous rendre sur internet alors vous avez deux solutions la première c'est vous rendre sur le site officiel qui est joom là point org le problème c'est que là vous allez télécharger la version anglaise en fait du cms uk or nous ce qui serait bien c'est d'avoir directement la version française sans avoir besoin derrière de jouer avec le pack des langues qui est proposé malgré tout ici et du coup je vous propose plutôt de vous orienter vers le site français joom là point fr donc la communauté française de joom là et à ce moment là vous voyez vous avez un bouton ici télécharger joom là et c'est la version donc française francophone que vous allez pouvoir récupérer alors à l'heure actuelle on est en année la version 3.6.5 donc bien sûr ça ça va évoluer après en termes de manipulation mais au niveau de l'administration il y aura peu de changements sur les versions suivantes les gros changements en général c'est au passage d'une version par exemple de la version 1 à la version 2 de la version 2 à la version 3 ce qui veut dire qu'avant la version 4 on n'aura pas encore une fois pas trop de changements donc c'est cette version là donc normalement un petit peu plus bas j'ai le bouton télécharger sur lequel je vais cliquer et vous voyez que le téléchargement de joom là s'effectue alors c'est un document zippé qu'on télécharge donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir il va donc falloir le désiper ce dossier et vu que c'est un CMS en PHP il va falloir le désiper et le mettre en place sur votre serveur PHP alors je vous rappelle que nous on travaille avec uamp que j'ai sur le bureau ici et dans uamp on retrouve le dossier 3w et c'est donc à l'intérieur de ce dossier 3w que je vais devoir donc copier ah oui attendez hop que je vais devoir donc déplacer des zippés cet ensemble de dossiers donc tous ces dossiers là c'est ce qui constitue tout simplement joom là donc des dossiers et des fichiers alors je vais peut-être au préalable créer d'abord un nouveau dossier dans mon dossier 3w de uamp je vais l'appeler et c'est joom là mais vous donneriez le nom de votre site au dossier en fait qui utiliserait ce CMS et donc à l'intérieur je vais venir hop déplacer décompresser cet ensemble de dossiers et de fichiers donc la décompression va être assez longue tout simplement parce qu'on a beaucoup de petits fichiers qui constituent le CMS donc je vais couper cette partie là pour que ce soit un peu plus rapide et on se retrouve tout de suite la décompression des fichiers se termine donc reste une vingtaine de secondes ce qui fait donc je vous rappelle dans le dossier uamp et le sous dossier 3w nous avons donc créé le dossier et c'est joom là qui va contenir l'intégralité des fichiers du CMS joom là donc c'est la première étape la toute première étape télécharger et décompresser le document alors la deuxième étape va consister à se rendre sur php myadmin celui de votre serveur uamp mais vous pourriez très bien aussi ne pas utiliser uamp mais peut-être directement wamp d'ailleurs au passage et une fois sur ce sur ce php myadmin donc localhost slash php pardon sur mysql pardon sur uamp vous allez donc vous allez donc vous identifier alors root un nom d'utilisateur root un mot de passe et il va falloir créer une nouvelle base de données qui sera vide c'est à dire que nous n'allons pas créer les tables à l'intérieur de la base mais juste créer donc ce réceptacle vide alors on va l'appeler essai joom là on va le nommer de la même manière que le dossier de site qu'on a réservé à joom là pour s'y retrouver mais vous pourriez mettre un autre nom potentiellement et donc créer cette base et c'est tout et en fait au moment où on va installer joom là le processus d'installation de joom là va se va s'effectuer va se lancer on signifiera au cms d'utiliser cette base de données ces joom là pour que automatiquement le cms puisse déployer créer ses tables on va pas créer manuellement les tables donc ça c'est l'étape 2 voilà on crée une base de données vide qui sera réservée donc à joom là alors l'étape suivante c'est de se rendre sur donc votre serveur local host dans le navigateur et d'accéder donc au dossier essai joom là et là vous allez voir c'est le processus le fameux processus d'installation du cms qui va se lancer donc on va vous demander certaines informations qu'il va falloir renseigner pour que l'installation puisse s'effectuer correctement alors je ferme ceci donc voilà première étape configuration le nom du site alors on va dire comment on place un site communautaire site graphiste oui ah les sites graphistes une communauté de graphistes alors la description vous pourriez la mettre en place maintenant ou plus tard par le biais de l'administration de sites en tout cas ce qui est obligatoire c'est ce qui apparaît avec la petite étoile alors site hors ligne si vous mettez oui ça veut dire que le site sera pas accessible il faudra s'identifier même pour accéder à la partie publique du site si vous mettez non le site est accessible sans aucun problème alors l'email c'est l'email du super administrateur du super utilisateur donc c'est à dire du a priori de la personne qui a mis en place le site ou qui est webmaster du site donc je mets une adresse fictive mais il faudrait mettre une adresse réelle bien sûr alors l'identifiant c'est votre nom d'utilisateur de super utilisateur même qui vous servira à vous identifier sur le back end du cms je vais mettre juju et le mot de passe que vous rattachez à cet identifiant et vous confirmez le mot de passe donc une fois que vous avez renseigné le nom du site votre adresse mail votre identifiant et les mots de passe associés vous passez à l'étape suivante et là c'est une partie qui est très importante c'est la partie base de données et c'est à cet endroit là où on va devoir signifier quelle base de données utiliser pour que Joomla puisse s'installer alors le nom du serveur on est en local donc c'est bien localhost on n'y touche pas le nom d'utilisateur et mot de passe qui vous permettront de vous connecter au serveur de base de données alors je vous rappelle que sur uwamp on se connecte au serveur de base de données par le biais de l'identifiant root et du mot de passe root à mettre à jour en fonction du serveur que vous utilisez mais a priori en local c'est ça ensuite le nom de la base de données c'est la base qu'on vient de créer qu'on a appelé essai underscore joomla c'est sur cette base que Joomla va s'installer on le lui indique ici alors le préfixe des tables on n'y touche pas c'est à dire que devant le nom des tables il va rajouter automatiquement un préfixe et s'il trouve une installation précédente déjà sur la base de données ces Joomla qu'en faire la sauvegarder ou la supprimer donc nous peu importe puisqu'on n'a pas de base existante on vient de la créer donc on passe directement à l'étape suivante je n'enregistre pas le mot de passe alors la finalisation vue d'ensemble type de site qu'est-ce que vous mettez en place comme type de site alors si vous cochez quelque chose on va vous mettre en place enfin Joomla va vous mettre en place déjà des données d'exemple c'est à dire des pages d'exemple avec du faux texte etc je ne suis pas très fan de ce principe là donc moi en général je coche la première ligne ici aucune donnée d'exemple c'est à dire qu'on aura vraiment une coquille vide et ce sera à nous de la remplir de toute pièce on n'envoie pas la configuration le site n'est pas hors ligne bon tout à l'heure ok alors là c'est les paramètres recommandés il faut que tout soit vert voire vert orange mais en tout cas il ne faut pas qu'il y ait de rouge c'est pareil pour la partie préinstallation parce que si vous avez du rouge ça veut dire que Joomla ne peut pas s'installer sur ce serveur là donc là ce n'est pas le cas donc on peut passer au bouton installé et là donc Joomla procède au remplissage en fait de la base de données avec ses propres tables donc c'est généralement relativement rapide ça ne dure pas plus d'une minute de temps donc on va le laisser le laisser travailler et puis on ira vérifier sur phpMyAdmin si effectivement la base de données a bien été remplie alors le processus aurait été un petit peu plus long que prévu mais au final voilà vous avez cet écran qui est censé apparaître alors si ce n'est pas le cas si ça tourne en boucle trop trop longtemps vous relancez vous actualisez la page pour qu'il relance le processus donc a priori voilà c'est bon alors surtout quelque chose à faire absolument c'est ceci cliquez sur le bouton supprimer le répertoire d'installation autrement vous ne pourrez pas sortir de ce processus d'installation il tournera en boucle quand vous tenterez d'accéder à votre à votre dossier de site donc on supprime le répertoire donc il est en train de le faire alors en attendant on va vérifier donc dans essai zoom là si la base est bien remplie avec des tables alors voilà effectivement on voit apparaître les tables de la base de données et qu'on a beaucoup de tables au final donc c'est très bien c'est fait voilà oui mais le répertoire d'installation a été correctement supprimé non je n'avais pas vu mais c'est bon donc ce qui fait que si maintenant je ressaisis l'adresse localhost slash et ces zoom là voilà ce qui apparaît l'interface publique d'un site zoom là par défaut tada voilà donc voilà ce que vous avez cette interface donc le titre du site la page d'accueil vous êtes ici donc le breadcrumb ou fil d'ariane accueil donc là on a priori notre contenu notre contenu de page de page d'accueil donc là qui est vide on n'a rien créé pour le moment et vous avez ici ce qu'on appelle deux modules un module qui permet d'afficher le menu et un module qui permet donc de nous connecter de nous identifier sur le site donc les modules étant en fait des blocs qui vont afficher du contenu mais c'est pas le contenu principal de la page ça gravite autour du contenu principal de la page et vous avez ensuite un pied de site donc l'interface par défaut du front end c'est à dire l'interface publique d'un CMS zoom là et bien sûr on sera amené nous à créer notre propre template pour personnaliser bien sûr le site et si vous souhaitez accéder à la partie back end la partie privée du site vous allez saisir après le dossier du site en haut dans la barre d'adresse slash et administrator puisque le dossier d'administration se nomme administrator et du coup vous allez vous confronter au formulaire donc d'identification vous permettant de vous connecter à l'interface privée donc par exemple si je mets quelque chose d'incorrect forcément tout est déjà préparé sécurisé et on va me dire que c'est pas bon voilà le nom d'utilisateur ne correspond pas au mot de passe ou vous n'avez pas encore de compte par contre si je mets bien l'identifiant et le mot de passe que j'ai défini au moment de l'installation de zoom là normalement il n'y a pas de soucis il est censé me laisser l'accès vous voyez que tout ça vous n'avez pas eu besoin de le programmer c'est déjà prêt c'est quand même un gain de temps considérable et une fois que vous êtes identifié vous avez accès voilà au panel le fameux panneau d'administration de zoom là qui est aussi prédéfini en fait avec un système de menu en partie supérieure et c'est ceci qu'il va falloir aussi apprendre à utiliser donc voilà en tout cas pour ce qui est de la première partie des tutoriels sur zoom là donc le téléchargement et l'installation de ce CMS à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le CMS zoom là ! Sous-titrage Société Radio-Canada